Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubens13, j'espère que vous allez bien et on va fermer de suite ce robinet d'essence. Je suis extrêmement content de vous retrouver devant ce 250 YZ, super motard homologué, je pense que vous avez manqué. Pourquoi homologué ? Parce qu'il y a une carte grise, un petit support de plaque. Là aussi il y a le petit feu, mais il manque bien évidemment le rétroviseur parce que je n'ai pas eu le temps de le commander. Elle est complètement terminée, cette magnifique V3. Franchement on rentre direct dans le vif du sujet, le petit bleu turquoise, un peu chrome avec le noir, un peu de gris. C'est littéralement incroyable, la selle sur mesure de toute façon on va en parler. Les jantes aussi qui étaient auparavant noires et grises qui sont maintenant noirs brillants. La sportive c'est bien, c'est incroyable, ça marche bien, ça fait du bruit, c'est un châssis de ouf. C'est incroyable que ce soit par la puissance, par l'esthétique, par la conduite, mais le super motard c'est quand même un plaisir à part entière. C'est qu'il y a tellement de types de motos différentes, que ce soit du cross, du super motard, de la sportive, des cafés racers, des harlés. C'est ça qui est bien dans la moto et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens s'y retrouvent. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis content de retrouver ce super motard. On va parler vite fait des modifications de la V3. Alors en premier plan le kit déco, je vous mettrai le lien dans la description accompagné d'un petit code promo à TWSign qui a fait la V1, la V2, la V3. La V2, elle a pris des chutes et il ne bougeait pas du tout, donc voilà, niveau qualité, je ne suis pas déçu. Je ne sais pas comment ça rendra en vidéo, mais en vrai c'est relativement une dinguerie. Bien évidemment, on va aller rouler avec cette petite bête. Vous avez été nombreux à venir la voir sur le stand Bike Live by Cubens au salon du Rouge. Je vous mets quelques images d'illustration et vous avez été nombreux aussi à venir me voir, à venir voir l'R1, les GSX-R. Et je voulais juste vous dire merci, merci infiniment pour tout le soutien qu'il y a eu là-bas, c'était incroyable. Et de toute façon, je vous réserve encore d'autres surprises qui vont être d'autant plus incroyables. De toute façon, vous pourrez voir ça sur mon Instagram, sur la chaîne YouTube. Mais revenons sur cette V3, regardez-moi cette selle. Oh là là, le petit bleu turquoise là, le petit gris. Selle sur mesure, faite par Cellerie Confort, au Mans, ils ont fait la selle du GSX-R, la selle du RAM, la selle de la V1, de la V2, de la V3. Donc voilà, franchement, Cellerie Confort, c'est pareil les gars, c'est fabriqué en France et le travail est incroyable. Comme je vous l'ai dit, celle sur le GSX-R, elle a deux ans, elle n'a pas bougé. Pourtant, je peux vous assurer que le GSX-R, je roule avec. Avec les modifications pour le confort, quand je pars au road trip, c'est un pur bonheur. Donc voilà, c'est pareil, je vous mettrai leur lien en description, mais c'est une dinguerie. D'ailleurs, ils sont placés là, ils sont placés là-bas, ATW Design. Et il y a un sponsor qui n'est pas sur la moto, c'est la Bécanerie. Je voulais juste les remercier parce que voilà, j'avais une galère avec le cerclage avant, lors de ma chute contre la falaise. Et la Bécanerie a su me trouver le cerclage, des petites pièces, le levier SCAR que j'avais abîmé. Ils ont su me trouver toutes les pièces, de toute façon, tout est dispo sur leur site. Et dans le sud de la France, c'est dans le 84, voilà, c'est la famille de ouf, vers le Ventoux, tout ça, tout ça. J'ai kiffé de ouf le mood de l'entreprise. C'est que des passionnés qui bossent là-bas et voilà, comme je l'ai dit, ils m'ont accompagné sur cette petite V3. Ça fait super plaisir. Merci à eux, pareil, je vous mettrai un petit lien dans la description. Encore récemment, j'avais besoin d'un bocal de frein, les gars, pour le GSX-R. Un bocal d'origine, Nissin, un truc que voilà, je n'arrivais pas à trouver. Il n'y avait personne qui en avait en stock, sauf la bécannerie, donc voilà, ça c'était incroyable. Je leur ai envoyé un petit message, je leur ai dit, franchement, les gars, vous êtes au top, parce que le bocal de frein, je n'en avais besoin en urgence. En 24 heures, il était arrivé chez moi, donc ça, ça fait juste super plaisir. Je pense que c'est à peu près tout. Après, voilà, il y a toujours la même prépa suspension, le petit béringer. En tous les cas, la V3 est là, elle est magnifique. Je vous ai fait une couleur, normalement, je ne suis pas du tout comme ça, je vous ai fait une couleur vraiment pour l'été. J'avais envie de kiffer en bord de mer avec le bleu turquoise. Et en plus, avec le chrome, ça rend vraiment, vraiment beaucoup trop bien. De toute façon, je vous mettrai quelques posts sur Insta. Et puis, vous allez voir que sinon, elle roule toujours aussi bien, elle marche toujours aussi fort. Et on va aller se faire un petit pur sand dès maintenant. Ah là 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 là, les gars, quel plaisir de retrouver ce T-50 YZ. L'odeur, le bruit, les vibrations, cette sensation, c'est incroyable. Regardez-moi ça, les paysages du sud de la France. Incroyable, le soleil, le ciel bleu, la pinède. C'est beaucoup trop beau, les gars, vraiment. Je pense que vous vous en doutez. Désolé si je gueule un peu, mais je n'entends rien avec ce casque et ce T-50 qui craque. Je me dirige vers un fameux col, le col de l'Espigoulier, parce que c'est tout simplement le terrain de prédilection pour cette moto. Elle est légère, elle est agile, elle a de la patate, elle tire court. Alors dans des petits virages serrés, je vous jure que c'est une pure dingue. Je vous jure que c'est une pure dingue. C'est un peu qui ! pas mal pas mal, pas mal la Porsche j'ai prévu des balades des road trips de la piste donc vraiment ce super mode je vais l'emmener partout je vais pas vous mentir que la version Nardo en vrai je l'ai pas tant roulé que ça j'ai eu que des galères donc cette V3 avec ce petit bleu turquoise avec cette couleur summer je pense qu'elle va plus me porter chance que le Nardo qui était bien sobre je crois qu'il a kiffé j'ai vu le petit signe de tête comme ça et ouais photo on régale nous y voilà col de l'essuie coulier mais on va s'arrêter pour mettre le micro dans le sac je veux que vous ayez un petit purcent de folie les mecs toujours le petit sac Bike Live qui m'accompagne partout les gars dispo sur Bike Live.fr allez let's go comme je le dis si bien le micro est dans le sac allez les gars le micro est dans le sac je vous laisse kiffer un petit purcent avec le 250 des enfers let's go les mecs incroyable incroyable ça me tue parce que j'ai passé la 5 en l'air et avant de retomber j'ai tombé la 4 pour avoir la reprise ça me tue même si on ne le coup il n'a pas un petit purcent de son c'est qu'un même je pêre un peu je pêre un peu un peu un peu toi alors si Ah ouais, au calme, pour la première fois les gars, je vois un feu dans l'esprit, on va tranquille. Ah, il a grillé le feu, lui. Ah ouais, oh, fils de p***, il grille les feux, enfoiré, là. Incroyable, incroyable, les mecs, ils grillent le feu, ils en ont rien à foutre. Ah, elle m'avait tellement manqué, ce crépitement-là. Eh, je nous croîtrons au sportif, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir un truc, les gars, sur 2.50, c'est que je suis en 15.47 en transmission. Et des fois, je me tâte à tirer plus long, mais comme vous avez pu le voir, là, sur la ligne droite, des fois, il manque un petit peu de reprise. Après, tout ça, ça s'améliore avec des clapets, etc., malgré qu'il y ait déjà des clapets carbone dessus. Mais je reste mitigé avec une transmission plus longue pour plus de vitesse, vous gardez celle-ci et toujours avoir un petit peu de coupe, de quoi lever à bas mi-régime. À savoir aussi qu'il y a une cinquième longue, et je parle trop, la portion serrée, c'est sa favorite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pourquoi il faut faire attention, les gars. Je vous jure, aujourd'hui, entre les mecs qui grillent les feux, les gens bizarres, regardez, ils s'arrêtent pour prendre des photos et de la route en sortie de virage. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours, toujours faire attention, les gars. Vraiment, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas rouler tout le temps full gaz. Il faut toujours se dire qu'il y a un truc qui peut arriver. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les gars, toujours pas de béquilles, toujours pas de béquilles, malheureusement. Normalement, j'en avais une ici, mais je l'ai enlevée parce qu'elle était tout simplement trop fragile et que je l'ai pétée. Franchement, sur cette montée, il ne m'arrive que des dingueries. Entre le mec qui grille le feu rouge, la voiture qui s'arrête en pleine sortie de virage, je vous jure, c'est vraiment une dinguerie. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous ai présenté un petit format un peu différent. Mais par contre, sachez que ce ne sera pas tout le temps comme ça, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Je pense que vous vous en doutez, mais j'espère quand même que vous êtes content de revoir ce 250 YZ relativement incroyable. Ça m'a fait, je vous jure, ça m'a fait kiffer et ça m'a rappelé tellement de bonnes choses, tellement de bonnes balades et roadtrips. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette petite V3. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prêts parce qu'il y a des dingueries qui arrivent. C'était Cuban13, faites attention à vous sur la route les gars. Portez-vous bien, à très très bientôt. Peace et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501